La Ligue qui décide de sévir, les supporters niçois sont inquiets eux aussi, surtout à l'approche du derby face à l'Olympique de Marseille. Franchement, la Ligue, qu'est-ce qu'elle veut ? Le football spectacle, qui n'est que des papiers et des mamies qui aillent avec la cravate au stade. C'est ce qu'elle veut, elle ne veut plus de supporters. Ils n'ont qu'à nous le dire, on est déjà empêchés de faire plusieurs déplacements, on n'est quand même pas des assassins, on n'est pas des criminels. Je trouve que c'est ridicule de s'attaquer à ça. Parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes derrière que la Ligue ou la Fédération de football ne veut pas avoir. Et là au moins, ils ont l'impression d'avoir bonne conscience et c'est dommageable pour le football, pour le football populaire tel que l'on l'aime nous ici. Un football populaire décrié, des clubs pénalisés. Pour chaque interruption de match, la Ligue prévoit en plus des amendes, voire des sanctions sportives, matchs à huis clos ou retraits de points. Malgré tout, les professionnels approuvent. Je n'ai pas de message particulier à faire passer. Je trouve qu'arrêter les matchs, c'est une très bonne chose. Mais il faudra les arrêter pour toutes sortes de discriminations. Après, est-ce que c'est bien ou mal d'arrêter, est-ce que ça va arrêter dans le futur parce que l'arbitre arrête les matchs, je ne suis pas sûr. En tout cas, moi, si c'est une chose qui est sûre, c'est que je suis contre toutes ces formes de débilité de nos jours encore aujourd'hui. Mercredi soir, les supporters marseillais sont interdits de déplacement à Nice. De quoi limiter les débordements et peut-être éviter une nouvelle interruption de match. Merci d'avoir regardé cette vidéo !